Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur d'Odovos consacré aujourd'hui donc à ce nouvel événement, événement d'alliance mais très très différent de ce qu'on avait connu auparavant, et du coup je trouve ça plutôt sympa, événement qui s'appelle l'île aux monstres et qui fonctionne sur une mécanique quand même assez différente de ce qu'on a pu connaître avant, alors il me semble que c'est quelque chose qui existait déjà sur un autre jeu qui s'appelle Puzzle Combat si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être parce que j'y joue pas, mais une mécanique du coup complètement différente en tout cas de ce qui existait sur Empire and Puzzle, que je vais essayer du coup dans cette vidéo de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, et également parce que c'est un peu le but, les règles c'est bien sympa mais ça sert pas forcément à grand chose, enfin c'est pas suffisant en tout cas, on va essayer de voir du coup quelle stratégie à adopter sur cet événement. Bon première chose quand on a un nouvel événement, la première chose à faire, peu importe qu'on soit dirigeant, pas dirigeant, joueur ou pas, c'est de regarder les règles en fait, ça parait tout bête, et pourtant il y en a plein qui le font pas, moi je vous avoue que ça me dépasse en fait, intellectuellement parlant, de me dire qu'il y a des gens qui jouent à un jeu, ils savent même pas les règles, c'est un peu comme si grosso modo vous étiez hyper fort au tarot, et on vous disait, ça te dit de faire une belote, bah pas de soucis, on vous donne les cartes et vous commencez à jouer alors que vous ne connaissez absolument pas les règles. Là c'est la même chose, donc la première chose à faire en fait quand il y a un nouvel événement comme ça qui arrive, alors on a en général des screens qui arrivent avant, du coup avec les règles et tout ça, bon si vous les avez pas vus, ou même si vous les aviez vus, parce que ça peut changer, parce qu'en général c'est des screens qui viennent de la bêta, et parfois entre le moment où c'est fait et le moment où ça arrive auprès des joueurs, ça peut changer, la première chose à faire tout simplement c'est de lire, de lire les règles, de lire tout ce que vous pouvez en fait, là vous voyez, on voit plein d'icônes qui sont, là je vous l'ai mis à la carte, on voit différentes choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter en fait à cliquer, là vous avez la petite roue crantée, qui vous permet d'activer en fait, ou de désactiver le chat, la première chose, après vous avez information sur l'événement, bah ça faut pas hésiter à le lire, voilà on apprend quoi, bah on apprend qu'il faut explorer l'île, qu'il y a un temps limite, qu'on a des coffres à ouvrir, que pour l'instant les récompenses sont, c'est des récompenses de bêta, c'est à dire des récompenses qui seront un peu moisies, ta 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 ta, la difficulté est propre donc au niveau de titan de l'alliance, étant précisé que les alliances de moins de 120k pouvaient pas participer malheureusement, on commence au campement, on a des, voilà, on fait son équipe, ses objets, etc, les objets consommés au combat sont rechargés quand vous y retournez, c'est à dire que vous prenez des objets avec vous, vous vous baladez sur la carte, mais en fait votre stock d'objets diminue au fur et à mesure que vous les utilisez, si vous voulez en fait pouvoir de nouveau avoir des objets full, et bah il faut revenir au camp pour ça, on vous dit quoi, qu'il y a deux types de monstres, les monstres suprêmes, en fait c'est des sortes de titans tout simplement, les hordes de monstres, donc ça c'est des hordes, je vous en reparlerai de tout ça après, et quelque chose de particulièrement important, les dégâts suivis par vos héros sont, vous voyez c'est tout à la fin, bah non pas tout à la fin du reste, enfin en tout cas c'est pas tout au début, et pourtant c'est fondamental, les dégâts suivis par vos héros sont conservés d'une attaque à l'autre, 20% des dégâts suivis par les héros sont permanents, donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que, bah à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, 20% vont rester, donc petit à petit, grosso modo, vos héros vont se faire grignoter, mais on va avoir une petite astuce là-dessus, pour justement essayer de contrebalancer cette chose là. Ils ne peuvent pas être soignés pendant l'événement, de plus chaque fois qu'un héros est ranimé, sa santé est maximum diminue de 50%, que ce soit ranimé par une compétence spéciale, ou par un objet type par chemin de résurrection, ça veut dire quoi ? ça veut dire que ne pensez pas que parce que vous avez mer nord, et que du coup même si vos héros meurent, vous allez pouvoir les ressusciter, du coup de nouveau les utiliser, alors certes vous allez pouvoir les réutiliser, sauf qu'ils vont partir avec 50% de leur santé maximale, ce qui n'est pas énorme, énorme, donc du coup ils vont quand même déjà sacrément entamer, donc il faut éviter que les héros meurent, parce que s'ils meurent, même si vous arrivez à les ressusciter, ils vont être difficilement utilisables, et s'ils sont morts, bah ils restent morts, vous ne pourrez plus les utiliser pour la suite. Donc on vous dit qu'il y a des coffres, donc des coffres trésors, qui donnent des récompenses à tout le monde, des coffres reliques, qui renforcent les héros de l'alliance, et ça s'ouvre avec des clés, des clés, et vous voyez, tout ça en fait est indiqué en fait, en éliminant des monstres suprêmes et certaines hordes, donc on vous dit bien que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une clé forcément sur chaque monstre suprême, et par contre sur les hordes c'est aléatoire, donc encore une fois tout est marqué, elle peut ouvrir de type de coffre, donc ça veut dire qu'une même clé peut ouvrir n'importe quel type de coffre, elles sont partagées, c'est-à-dire que peu importe qui la trouve, c'est mis au pot commun, et chacun peut l'utiliser s'il le souhaite sur un coffre, et n'oubliez pas de communiquer pour décider des coffres à ouvrir, ça j'en reparlerai effectivement, c'est important. Donc vous voyez, mine de rien, là-dessus, rien que sur ça, il y a beaucoup d'informations, et beaucoup d'informations qui ont échappé à la plupart des gens tout simplement, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire. Maintenant, il ne faut pas hésiter à recliquer encore un peu partout, on voit quoi déjà ? On voit qu'on a des énergies qui sont limitées à 1000, et on voit que, hop, voilà, donc ça c'est l'énergie qui permet de se déplacer sur l'île, j'y reviendrai, on voit que ça ripop, c'est-à-dire que vous allez avoir de nouveau des énergies, alors je n'ose pas trop cliquer parce qu'on peut facilement se déplacer sans faire exprès, je crois que c'est en train de s'amuser sur le chat, j'aurais pas dû dire que je faisais une vidéo, en fait. Bref, vous voyez là, c'est les petites clés, donc vous pouvez cliquer dessus, utilisez-les, encore une fois, vous avez les informations qui sont dedans, il suffit juste de cliquer, vous pouvez en obtenir en éliminant des monstres suprêmes et certaines hordes, donc là, encore une fois, c'est rappelé, vous en avez sur tous les monstres suprêmes, mais pas sur toutes les hordes, seulement certaines. Voilà, ça, encore une fois, c'est rappelé, là, c'est les trésors, c'est ce que vous avez récupéré, là, c'est vos points, alors il faut cliquer bien parce que ça prend très très mal, je vais y arriver, voilà, avec du coup votre score d'alliance et du coup, les classements des différentes alliances. Là, vous avez quelque chose qui est super utile, c'est cette petite carte, bon là, elle est vide parce que nous, on est en attente, en fait, pour l'instant, que des hordes réapparaissent, on a tout liquidé, qui est extrêmement pratique, sauf qu'elle est microscopique, alors moi, je joue pas sur tablette ni sur ordi, je pense que ça doit être beaucoup plus visible, mais sur téléphone, juste, bon bah, autant vous dire que c'est pas pour les presbytes, hein, ce jeu est parfois fait pour les casse-couilles, mais manifestement pas pour les presbytes, et il faut, bah, du coup, voilà, essayer de regarder, mais ça vous permet de localiser quand même beaucoup plus facilement, parce que la carte, mine de rien, est immense, il faut, enfin, être quand même assez grande, ça vous permet de localiser à la fois les coffres, donc vous avez les coffres jaunes, les coffres verts, qui sont symbolisés par des points jaunes et des points verts, vous avez les monstres, alors là, encore une fois, j'ai plus rien, vous avez les monstres suprêmes ou apex, qui sont symbolisés par des gros points rouges, vous avez les hordes qui sont en orange, et qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez le point bleu, c'est vous, il me semble que c'est à peu près tout, donc ça, c'est très pratique, vous voyez, pour pouvoir vous repérer un peu, alors là, il n'y a rien, mais par exemple, quand vous cherchez des hordes, vous savez immédiatement sur quelle partie elles sont, donc ça, c'est très très utile. Vous avez là les reliques, donc ça, les reliques, c'est donc les coffres jaunes que vous allez ouvrir avec vos clés, et du coup, ça vous donne, en fait, des bonus, et des bonus qui sont quand même vachement utiles, parce que, comme vous pouvez le voir, donc là, on a récupéré tous les coffres, il n'y en a plus, on a, donc le premier, c'est que tous les héros récupèrent 5% de PV chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale, ça ressemble un peu aux bénédictions qu'on peut avoir sur les tours, 20% de chance d'esquiver, non seulement les CS, mais également les attaques normales, ça, sur les hordes, c'est quand même mine de rien, ça veut dire qu'une fois sur 5, grosso modo, vous allez éviter une attaque d'un des monstres, donc c'est très bien, c'est bien aussi pour les titans, évidemment, enfin, les titans, j'appelle ça les titans, en fait, c'est les monstres suprêmes, 50% de chance de coups critiques, c'est très fort aussi, 5% de soins, bon, ça, c'est un peu moins bien, 25% de défense, utile, 50% d'attaques, très très fort, 25% de puissance pour les attaques de compétence spéciale, c'est vachement bien, 20% de réduction des dégâts subis, et plus 1% de génération de mana, ce qui est juste énorme, donc on a quand même des reliques qui vous permettent vraiment beaucoup de vous aider, en fait, sur cet événement, qui peut paraître un peu difficile, alors après, ça dépend, je ne sais pas trop comment on se répartit, en fait, entre facile, moyen et difficile, ni à quelle difficulté ça représente, par définition, on est dans le bataillon difficile, donc du coup, voilà, je ne sais pas trop ce que ça représente en termes de difficulté, vous avez également ça, qui est quand même pas mal, qui vous permet, voilà, qui vous permet, du coup, d'avoir, en fait, une sorte de résumé de ce qui se passe, donc vous pouvez voir, par exemple, quand il y a une horde qui va repopper, ça sera immédiatement indiqué, vous voyez, horde vaincue, horde trouvée, enfin, vous avez une sorte de petite historique qui est très très utile, donc ça, c'est pas mal, vous avez aussi un classement des joueurs, ça, honnêtement, je trouve ça un peu débile, parce qu'en fait, on va le voir, en fonction du rôle que vous avez, vous allez avoir plus ou moins de points, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui vont attaquer les monstres suprêmes vont faire plus de points, ceux qui vont explorer vont faire moins de points, pour autant, les deux sont tout aussi utiles, donc on va y revenir là-dessus, donc je trouve ça un peu naze comme classement, mais bon, pourquoi pas, à la limite, ça fait plaisir à certains. Vous avez autre chose qui est très 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 pratique, c'est cette petite loupe. Alors ça, c'est très pratique, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vite tendance, la carte est sensible, et parfois, on se déplace sans faire exprès, juste en voulant, grosso modo, scroller, et sans faire exprès, on appuie un peu trop fort, et on se déplace. Donc ça, au moins, en mode observateur, vous êtes à peu près tranquille, et ça vous permet d'avoir tout un tas d'informations, si on la voyait à côté de moi, par exemple, j'ai une horde qui va ripopper dans une heure, bon, ça, à la limite, on le voit sans avoir besoin de la loupe, le problème, c'est que j'ai plus grand-chose, en fait. Sinon, vous pouvez cliquer, par exemple, sur... Voilà, là, vous voyez qu'il y a quatre personnes au même endroit, je peux cliquer, du coup, et voir son équilibre, ses objets, combien d'énergie lui reste, etc. Donc ça, c'est pratique. Hop, alors ça, ça va bien moins être pratique, voilà. Vous pouvez également cliquer sur... Et je vous recommande d'ailleurs de cliquer sur les monstres suprêmes, donc ces fameux titans, on va vous rappeler ça comme ça. Et notamment, vous avez un point d'interrogation qui vous indique quelle est la compétence spéciale du titan, parce que faites attention, c'est un peu comme les titans classiques, chaque titan a une compétence spéciale différente, alors ils font tous 100% de dégâts à tous vos héros, ça, c'est pas le problème, mais ils ont d'autres choses, et des choses différentes par rapport aux titans classiques. Alors, je ne me souviens pas, parce que je les ai pas tous attaqués, de mémoire, le bleu fait du poison, le violet, il me semble qu'il aveugle, et après, je ne me souviens plus du tout. Bref, chacun a une compétence spéciale différente, donc comme pour les titans classiques, en fait, avant d'aller dessus, regardez quelle est la compétence spéciale, notamment quel malus il va vous mettre ou quel bonus il va se mettre, parce que comme ça, vous pourrez prévoir les objets en conséquence. Vous pouvez également cliquer sur une horde pour voir où elle en est, à combien de... mais je vais y revenir, parce qu'une horde, c'est 80 monstres, pour voir un petit peu où elle en est. Bref, c'est quand même très 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 pratique, cette petite loupe, et ça vous permet de vous déplacer, on va dire, de manière un peu plus safe, sans faire de bêtises. Voilà pour les premières informations, maintenant, on va faire ça de manière un chouille plus détaillée, elle risque d'être un petit peu longue, cette vidéo, comme d'habitude, vous allez me dire, ça c'est assez récurrent chez moi. Déjà, ce qu'il faut voir, en l'état actuel des choses, parce qu'encore une fois, on est sur une bêta, donc c'est susceptible de changements, et mine de rien, des changements, ça peut beaucoup changer au niveau de la stratégie, donc on va dire ça par rapport à actuellement. Donc c'est un événement qui dure 72 heures, grosso modo, tout le monde commence avec 500 énergies, et les énergies sont... vous avez 500 énergies supplémentaires qui viennent se rajouter toutes les 8 heures. Étant précisé que, comme vous pouvez le voir, on a une jauge de 1000 énergies maximum, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, l'événement a commencé mardi à 8 heures, donc il va se finir du coup vendredi à 8 heures, et surtout, mardi à 8 heures, vous aviez 500 énergies, mardi, du coup, à 16 heures, vous étiez à 1000 énergies, et donc ça veut dire que, mardi à minuit, ou mercredi à 0 heures, si vous préférez, peu importe, ça veut dire que si vous n'avez pas consommé vos énergies, vous allez en perdre, en fait, puisqu'il y a 500 énergies qui vont se rajouter, mais comme vous ne pouvez pas aller au-delà de 1000, et que vous êtes déjà à 1000, vous allez en perdre. Donc ça oblige, en fait, à jouer de mine de rien de manière assez régulière. Alors, à la limite, la première journée, ce n'est pas le plus embêtant, puisque, grosso modo, ça commence à 8 heures, vous avez jusqu'à minuit, bon, pour vous y mettre, vous avez quand même le temps, surtout qu'au début, en plus, les déplacements, mais je vais y revenir, coûtent cher, donc du coup, vous dépensez beaucoup plus d'énergie au début qu'à la fin, rien que pour vous déplacer, en fait. Donc, à la limite, vous ne vous accumulez pas trop, par contre, après, ça devient un peu plus compliqué, puisque, du coup, par exemple, vous allez avoir 500 énergies qui vont arriver entre minuit et 8 heures, bon, minuit, 8 heures, en général, c'est le moment où on dort, souvent les gens sont, alors moi, ce n'est pas mon cas, mais souvent les gens sont couchés avant minuit, et des fois, avant 8 heures, ils n'ont pas le temps forcément de jouer. Donc, assez rapidement comme ça, on peut se retrouver avec des énergies full. Donc ça, mais je vais y revenir aussi, il y a une façon d'essayer de les liquider assez rapidement, mais qui marche au début, mais pas forcément à la fin. Donc là, je trouve que le rythme, en fait, il n'est pas très pratique, notamment cette limite de 1000, et tout ça, fait qu'en fait, au début, ça va, sur la première journée, et après, en fait, on peut se retrouver très rapidement full, et ça consomme quand même beaucoup de temps. Donc ça veut dire quoi concrètement ? 72 heures, 500 énergies tous les 8 heures, avec 500 énergies au départ, ça veut dire qu'au total, si vous n'en gaspillez pas, chaque personne va avoir 4500 énergies, en tout, à dépenser. Alors ça peut paraître beaucoup, ben, c'est pas tant que ça, finalement, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les déplacements, notamment au début, vont coûter très très cher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous vous déplacez d'une case, si la case n'a jamais été découverte, n'a jamais été utilisée par personne avant vous, ça va vous coûter 25. Alors 25, mine de rien, ça ne paraît pas grand-chose, mais par exemple, si vous avez 500 énergies, ben les 25, grosso modo, ça vous permet de faire 20 cases. Et comme vous pouvez le voir, ben, il y en a des cases, il y en a quand même un gros gros paquet. Donc, du coup, au début, vous allez cramer beaucoup, beaucoup d'énergie sur les déplacements. Par contre, dès lors que la case a déjà été utilisée par quelqu'un, donc elle est ouverte, on va dire, ben, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une case explorée, elle ne vaut plus qu'un point pour le déplacement. Donc, au début, vous allez cramer beaucoup, beaucoup d'énergie pour ce que j'appelle l'exploration, à savoir, du coup, aller sur les différentes cases. Et après, en fait, beaucoup moins, puisque ça ne va vous coûter qu'un. Donc, le début, et ça va être là le plus important, en fait, je pense que cet événement, notamment les classements, tout ça, se joue, en fait, au début de l'événement, principalement. Puisque, comme vous pouvez le voir, là, concrètement, on est en attente, on n'a plus rien à faire. Je pense qu'on va perdre des énergies juste parce qu'on attend. Parce que, notamment, on n'a pas très bien géré le début, mais j'y reviendrai. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir, en fait, au début, essayer d'économiser les énergies sur les déplacements, et notamment, du coup, essayer, en fait, de créer des chemins. Des chemins, en fait, qui vont vous permettre d'arriver aux différentes ordres, et d'explorer la carte qui va être utilisée, du coup, par vos compatriotes, on va dire, vos collègues, pour, en fait, progresser sur la carte et atteindre les différents points sans utiliser trop d'énergie, ce qui va leur permettre, en fait, du coup, eux-mêmes, d'utiliser des énergies soit pour de l'exploration, soit pour tuer des ordres, etc. Etc. Il faut savoir une chose aussi importante, c'est que, lorsque vous vous baladez, en fait, pour savoir où est un coffre, en fait, il faut tomber vraiment dessus, c'est-à-dire que vous ne voyez le coffre que si vous ne passez par la... Si, pardon, vous passez par la case où il y a le coffre. À l'inverse, tout ce qui est monstres, suprêmes et les ordres, vous allez les voir d'un peu plus loin, c'est-à-dire que des lords qui sont, alors, je ne sais plus combien, peut-être deux cases ou quelque chose comme ça, enfin, en tout cas, dans un rayon autour de vous, vous allez pouvoir le voir même si vous n'allez pas directement sur la case. Donc, vous allez pouvoir avoir les ordres comme ça, du coup, sans être obligé d'aller dans tous les recoins. Vous allez pouvoir tracer des chemins un peu au milieu de la carte pour essayer, grosso modo, d'éclairer la carte et voir où sont les hordes et les monstres suprêmes. Et après, par contre, si vous voulez vraiment trouver tous les coffres, il va falloir, en fait, faire toute la carte pour essayer de trouver tous les coffres. Donc, très important, en fait, et ça va beaucoup se jouer au début, notamment, sur ce travail, en fait, d'utilisation de la carte et des énergies. Pourquoi ? Et je vais... Parce qu'en fait, notamment, ce qui va, à mon avis, être particulièrement important dans cet événement, c'est de trouver les hordes le plus rapidement possible et de les tuer le plus rapidement possible. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, tout simplement, autant les monstres suprêmes, ils ne ripopent pas. Vous en avez un nombre fixe qui est de 10. Vous allez avoir 10 pseudo-titans à tuer, mais ils ne ripopent pas. C'est-à-dire que une fois que vous l'avez tué, vous l'avez tué, très bien, vous avez gagné les points qui vont avec, mais ça s'en finit là. Par contre, les hordes, elles, elles réapparaissent toutes les 12 heures. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, concrètement, vous allez pouvoir en tuer les apex, enfin, les monstres, pardon, suprêmes, vous allez pouvoir les tuer les 10, point. Par contre, les hordes, vous allez pouvoir les tuer, vu qu'elles ripopent toutes les 12 heures. Vous allez pouvoir les tuer si vous les tuer avant 12 heures, avant les 12 premières heures. Et c'est, en fait, ces 12 premières heures-là qui sont cruciales, ce qui est terrible parce qu'en plus, ça commence à 8 heures du matin. Donc, les 12 premières heures, en général, c'est quand même des heures de travail, donc c'est quand même compliqué. Il faut vraiment avoir des gens extrêmement disponibles pour pouvoir être efficace en début d'événement. En fait, ces 12 premières heures, c'est là où il faut essayer d'arriver à trouver un maximum de hordes et à les tuer pour, en fait, les faire ripoper. Après, ça va être plus facile une fois que la carte sera découverte, mais au début, comme ça demande beaucoup de points pour explorer et que vous n'aurez pas forcément tout le monde de connecter au bon moment, du coup, arriver à trouver les hordes dans les 12 premières heures, c'est ça qui va être déterminant parce que si vous y arrivez, vous allez pouvoir les tuer 6 fois. Si vous les tuez au-delà de 12 heures, après, vous n'aurez plus le temps de les faire ripoper 6 fois et donc vous allez perdre des points. Parce qu'une horde, c'est quoi ? En fait, une horde, alors moi, j'en ai trouvé, en comptant dans mon historique, j'en ai trouvé 39, à mon avis, il doit y en avoir 40. Je pense que j'ai dû loucher à un moment ou à un autre. Je pense qu'il doit y avoir 40 hordes. Chaque horde, en fait, est composée de 80 monstres, étant précisé qu'à chaque fois que vous attaquez une horde, vous ne pouvez en tuer que 20 maximum si vous surveillez, évidemment, à ça. Vous avez un temps limite pour tuer 20 monstres maximum. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir tuer, grosso modo, une horde en 4 fois. Alors, attention, puisque le coût en énergie n'est pas le même, en fait, en fonction du nombre de fois que vous allez attaquer la horde. La première fois que vous allez attaquer une horde, ça va vous coûter 10 points d'énergie. La deuxième fois, ça va vous en coûter 15 de plus. Donc, ça va vous coûter 25 points d'énergie. La troisième fois, ça va vous en coûter encore 15 de plus. Donc, ça va vous coûter 40 points d'énergie, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez économiser vos énergies, en fait, il faut faire un coup sur une horde et passer à la suivante et laisser vos collègues faire une attaque eux-mêmes et passer à la suivante, etc. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est grosso modo d'avoir 4 personnes qui vont se suivre et faire les hordes les unes après les autres. C'est-à-dire, chacun, il frappe. Liquide 20, du coup, 20 monstres. Le suivant en liquide 20 aussi, le suivant 20, 20, et vous êtes à 80 et vous pouvez passer à la horde suivante. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez optimiser vos énergies. En faisant quoi ? En mettant, en fait, quelqu'un qui va être chargé d'explorer, donc moi, j'appelle ça un éclaireur, qui va, en fait, être chargé de trouver les hordes, de donner un coup dessus et après, d'appeler les copains qui vont arriver pour tuer la horde. Pour tuer, pour faire eux-mêmes leurs attaques sur la horde et après, on continue. L'éclaireur passe devant, trouve une nouvelle horde et ira faire appliquer les copains pour la tuer. Voilà, c'est ça qui va être efficace. À mon sens, l'éclaireur, ça doit être quelqu'un, ça doit faire partie des gens qui... Parce que du coup, l'éclaireur, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'il va consommer beaucoup plus d'énergie que ses petits copains. Puisque du coup, lui, il va faire 25, 25, 25, etc. Donc, il vaut mieux utiliser, je pense, comme éclaireur des personnes, soit qui n'ont pas le temps de jouer. Donc ça, c'est tout simple, les énergies très vite si vous n'avez pas le temps. Soit des personnes qui ont un petit deck, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir faire des attaques, mais peut-être moins que les autres parce qu'ils ont moins de héros ou de moins bons héros et donc ils vont être moins efficaces et donc ils vont perdre leurs héros plus facilement. Ils vont pouvoir faire moins d'attaques et donc du coup, il vaut mieux qu'ils dépensent leur énergie à faire l'éclaireur, c'est-à-dire à découvrir des cases, à juste explorer sans attaquer. Et les gros decks, eux, vont pouvoir du coup réserver leurs énergies à tuer les orgues, tuer les monstres suprêmes. Donc voilà. Ça, c'est une répartition, notamment c'est un début de stratégie qui va consister en fait à faire des groupes avec un éclaireur. Alors après, on peut considérer qu'être éclaireur du coup, c'est un peu la loose parce que ça veut dire qu'on n'est pas bon. Moi, honnêtement, spontanément, je me suis mis éclaireur tout simplement parce qu'en fait, je suis partie des plus petits decks de l'équipe. Voilà. À un moment, avoir un petit deck, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. C'est comme ça. Moi, en tout cas, je ne trouve pas ça affamant. Personnellement, j'ai demandé à 5 personnes de faire éclaireur. Je pense qu'il en faut d'ailleurs plus. Mais bref, honnêtement, je pense qu'aucun n'a été choqué. C'est les 5 personnes qui ont des petits decks. Aucun n'a été choqué de faire l'éclaireur. Enfin, personne ne le sait vexer. Parce que voilà, chacun sait que, oui, certains ont des plus gros decks parce qu'ils investissent aussi. Enfin, ils mettent plus d'argent dans le jeu et d'autres des plus petits decks. Bon, moi, je ne trouve pas ça particulièrement gênant mais bon, peut-être que ça peut effectivement gêner dans certaines équipes dès lors qu'il y a un peu d'égo. Bon, nous, ça va à ce niveau-là. De toute façon, ils n'ont pas bien le choix d'avoir pas trop d'égo parce que de toute façon, c'est quelque chose qui ne passe pas trop chez nous. Donc, du coup, ça ne pose pas de soucis. Mais voilà, ça, c'est un début de stratégie. Faites des éclaireurs, faites des cogneurs qui se suivent et qui vont permettre de liquider les hordes. Pas plus d'une frappe par horde au début, sur la fin. Après, voilà, encore une fois, c'est un peu moins gênant parce qu'en fait, on est en excès d'énergie. Mais au début, en tout cas, il faut vraiment être précautionneux sur ces énergies, essayer de progresser un maximum sur la carte, de découvrir les hordes et de les tuer le plus rapidement possible. Donc, cette technique-là va vous permettre d'optimiser vos déplacements et de conserver vos énergies du coup, de manière utile. Enfin, les utiliser en tout cas de manière utile. Chaque horde tuée fait 9780 points. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à tuer une horde six fois, une horde, ça représente à peu près 200... Enfin, pas à peu près, ça représente tout court, 234720 points. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est vraiment la clé, en fait, en tout cas, pour l'instant, tel qu'il est l'événement, la clé, en fait, c'est de trouver les hordes le plus rapidement possible et de les tuer pour les faire ripoper et tout ça en dessous de 12 heures. Parce qu'honnêtement, les monstres suprêmes, c'est pas vraiment la difficulté pour les tuer. Vous avez le temps. Pour les monstres suprêmes, je vous conseille d'envoyer vos gros cogneurs dessus puisque, en fait, on est vos gros cogneurs de titans puisque ce sont tout simplement ni plus ni moins que des titans. Avec juste la particularité que c'est pas forcément les mêmes compétences spéciales mais surtout la plus grosse particularité. Ils ont un point faible également. On peut, du coup, les assommer. Enfin, vraiment, ça ressemble à un titan. L'attaque fait une minute et demie de mémoire. Donc, on est vraiment sur du titan. La particularité, par contre, c'est qu'encore une fois, 20% des dégâts sont permanents. Et ça, c'est pour le coup la difficulté. Alors, après, la difficulté est un peu amoindrie par le fait qu'en fait, grosso modo, sur les héros d'une même couleur, enfin, sur vraiment, vous allez avoir 10 titans et, sauf erreur de ma part, il y a en fait 2 de chaque couleur. Donc, ça veut dire que même si vos héros titans, admettons, pour les titans jaunes, vont être down, vous pouvez toujours utiliser vos héros titans pour les équipes pour les titans rouges, pour les titans bleus, voilà. Donc, du coup, ça sera des héros différents, sauf peut-être votre gros booster si vous n'en avez pas 50. Mais bon, comme on est 30 dans l'équipe et qu'il n'y a finalement que 10 titans, honnêtement, c'est assez vite tué. De mémoire, chez nous, ils n'avaient pas tant que ça de vie. Je crois qu'ils étaient, encore une fois, je ne l'ai pas noté, mais il me semble qu'ils étaient quelque chose comme 1,586,000 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, il y en avait 10 à tuer. Honnêtement, ça se fait plutôt pas trop mal. Alors après, comment les tuer ? Il faut mettre vos équipes titans, ça c'est une évidence puisque ce sont des titans ni plus ni moins. La particularité, c'est comme pour les hordes, en fait, plus vous les tapez, plus l'attaque va coûter cher en énergie. Là-dessus, pour le coup, nous, on n'a pas donné pour, comment dirais-je, pour, pas pour objectif, pour consigne, de taper qu'une seule fois et de passer au suivant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça demande une équipe spécifique. Ce n'est pas comme les hordes où avec la même équipe, vous allez pouvoir faire 50 hordes d'affilée. Là, une fois que vous avez votre équipe titan bleue, par exemple, vous n'allez pas pouvoir taper un rouge avec, enfin, votre équipe titan spéciale pour les titans bleus, vous n'allez pas pouvoir taper un rouge avec ou un violet. Or, pour pouvoir changer d'équipe, il faut toujours revenir au campement. Donc du coup, ça coûte des énergies de revenir. Donc nous, on a laissé concrètement les gens taper les titans après comme ils le souhaitaient. Il faut évidemment que votre équipe soit toujours en vie. La limite, à mon sens, c'est surtout les objets parce que du coup, les objets, encore une fois, ne sont pas rafraîchis tant que vous ne rentrez pas au camp. Donc personnellement, honnêtement, après trois attaques titans d'affilée, il fallait que je rentre au camp quand même pour refaire un peu le plein des objets parce qu'il n'y en a pas 50. On peut amener cinq objets de chaque, enfin, quatre sortes différentes et cinq objets de chaque. Bon, moi, je n'arrive pas à taper non plus sans aucun objet sur un titan sans me faire dézinguer sur des titans à une certaine consistance, on va dire, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà. Vous avez comme possibilité en termes d'équipe, je reviendrai pour les équipes sur les hordes parce que c'est un peu spécifique avec une astuce qui devrait vous aider normalement. Pour les équipes titans, c'est les équipes titans classiques. Vous avez la possibilité après sur les objets de faire des choses différentes. Vous pouvez taper le titan soit en mode low cost, ce que j'appelle moi, c'est-à-dire ce que je fais sur les titans classiques. C'est difficile pour le coup, en tout cas, votre équipe va vite se faire, je pense, prendre quand même pas mal de dégâts. Vous avez la possibilité d'aller sur moi ce que j'appelle les titans, enfin, de la même façon que les titans rares, c'est-à-dire que moi, sur les titans rares, c'est les seuls où je mets des arrêts du temps et je mets un peu plus... Sur les classiques, ça peut m'arriver de mettre des tornades, mais j'en mets assez peu. Sur les rares, par contre, je mets davantage de tornades, du mana évidemment, voilà. Et après, vous avez la possibilité de faire ça comme des métiques, de sortir les gros objets de combat. Alors ça, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt. Vous allez faire de très grosses frappes. Alors, il y a une chose que je ne sais pas, je n'ai pas résolu pour être tout à fait honnête, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire des points ça peut changer pas mal au niveau de la stratégie notamment, c'est est-ce que plus vous faites de points, plus vous faites de points de dégâts sur le titan, plus vous gagnez de points. Ça, enfin oui, ce que je dis, c'est un peu débile dit comme ça, mais en fait, ma question c'est, par exemple, vous faites 10 000 de score, admettons, vous faites une frappe à 10 000 de dégâts, est-ce que ça vous donne, ça c'est sûr que ce n'est pas linéaire, admettons, est-ce que ça vous donne 20 000 de score, et si vous faites une frappe à 100 000, est-ce que ça vous donne 200 000 de points, ou est-ce que ça vous en donne par exemple 500 000 ? C'est-à-dire, est-ce que les scores augmentent de manière exponentielle en fonction des dégâts ? Ça, je ne sais pas, pour l'instant, j'ai fait quelques screens pour voir si c'est linéaire ou pas, je n'ai pas encore eu le temps de faire les calculs, donc à voir, parce que ça peut changer la donne, après honnêtement, je trouve que, si on y va avec des objets mythiques, on ne s'en sort plus. Autant, bon, les tornades, et moi les arrêts du temps, j'en utilise peu, donc du coup j'en ai en stock, que ce n'est pas le problème, autant, je ne sais pas, si je commence à mettre des perchements d'altération, enfin, c'est la ruine, enfin voilà, donc ça sera compliqué d'y aller en mode mythique, alors certes, vous allez dézinguer super vite, mais comme vous pouvez le voir, les notes sont morts, et puis on n'a pas eu besoin de sortir ces objets-là, enfin en tout cas, j'espère que les gens ne l'ont pas utilisé. Par contre, il faut envoyer vos gros cogneurs, évidemment, avec les bons héros qui y vont, et honnêtement, ça descend finalement assez vite, comme un Titan classique, en fait, c'est quelque chose d'équipe. Donc voilà, vous avez en fait, la possibilité, c'est l'équipe, c'est les équipes classiques Titan, par contre, vous pouvez varier le choix des objets, encore une fois, plus ou moins radins, en mode radin, en mode Titan rare, quand même avec des arrêts du temps, tout ça, alors je vous parle encore une fois en difficile, en facile, c'est peut-être différent, mais enfin, remarque peut-être pas non plus, puisque finalement, vos équipes doivent aller, en fait, alors soit parce que une équipe soit créée juste pour l'événement, et que du coup, elle ait un petit score d'alliance, mais qu'en fait, il y a des gros costauds dedans, et auquel cas, les petits Titans, ils vont en faire qu'une bouchée, mais sinon, si vraiment, vous êtes sur votre score Titan qui correspond au niveau de votre équipe, peut-être que du coup, ça revient au même finalement en termes d'objets. Vous avez la possibilité, voilà, d'avoir ces trois, ces trois, comment dirais-je, ces trois, voilà, soit en mode low cost, soit en mode un petit peu riche, voilà, mode Titan rare, soit en mode Titan mythique, ce que personnellement, je ne vous conseille pas, sauf éventuellement, si vous faites du gros, gros scoring, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les Titans ? Pas grand-chose finalement, a priori, encore une fois, peut-être à confirmer, on n'a pas vu de bonus de points quand on le tue, c'est-à-dire qu'en fait, on gagne des points quand on fait des dégâts, en fonction de ses dégâts, mais on n'a pas vu de bonus de points au moment où il est liquidé, donc ça, c'est une petite chose à savoir. Pareil, je ne sais pas, il ne me semble pas, en tout cas, c'est difficile à savoir parce qu'en fait, les points sont donnés au fur et à mesure des attaques, en tout cas, je n'ai pas vu quoi que ce soit dans le sens où si vous tuez rapidement un Titan, il va donner plus de points. Ça aussi, ça pourrait être important au niveau de la stratégie, mais je n'ai rien vu en ce sens-là. Donc moi, en l'état, je pense que les Titans ne sont pas prioritaires, ça doit vraiment être l'exploration et les Hordes qui doivent être prioritaires au début de l'événement. Après, au niveau des clés, donc voilà, les clés sont dans le pot commun, donc à chaque fois que vous trouvez une clé, vous trouvez les clés où ? Donc à chaque fois que vous tuez un Titan, un Titan, enfin un Titan, un monstre suprême, pardon, vous avez nécessairement une clé et quand vous tuez les Hordes, vous avez une chance d'avoir une clé. T'as précisé que vous avez 20 coffres, au final, vous avez 10 coffres verts, 10 coffres jaunes, donc grosso modo, 10 clés vous sont données par les Titans et 10 clés par les Hordes, sauf que les Hordes, vous en tuez beaucoup, 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 donc du coup, c'est aléatoire si vous les avez ou pas. Reste à savoir du coup comment faire, est-ce que vous ouvrez tous les coffres que vous trouvez tout simplement ou est-ce que vous sélectionnez puisque comme je l'ai dit, il y a deux types de coffres, les coffres de récompense qui vont vous donner des récompenses à la fin de l'événement, bon ben ça, on ne sait pas encore dans l'état actuel des choses ce que ça va donner comme récompense, et les coffres reliques qui vous permettent d'avoir des bonus en fait qui vont vous permettre de vous booster en fait vos attaques. Bon ben clairement, au début, il faut évidemment focus sur les coffres reliques puisque les coffres reliques vont vous donner des bonus qui vont vous aider en fait à progresser, à tuer plus vite les Titans, à tuer plus facilement les Hordes, à économiser vos héros, etc. Donc il est bien évident qu'au début, il faut prioriser, moi nous c'est ce qu'on a dit, on a mis comme consigne n'ouvrez pas de coffres hors coffres reliques au début, et après une fois qu'on a eu suffisamment de bonus, on a dit c'est bon laissez tomber les coffres reliques, on a ce qu'il faut, qu'on voyait que ça se faisait quand même plutôt bien, du coup maintenant attaquez plutôt les coffres de récompense. Bon au final, on voit maintenant que concrètement on aurait eu le temps d'ouvrir tout ce qu'on voulait en réalité, mais au début de l'événement, il faut vraiment focus sur les coffres reliques et vous récupérez tranquillement les coffres de récompense à la fin. Comme ça, ça vous permettra tout simplement de vous aider sur tout l'événement, encore une fois, d'aller plus vite finalement, puisque par exemple vous allez faire moins de frappes sur les hordes, moins de frappes, enfin si par exemple si vous n'arrivez pas à tuer 20 monstres sur une horde d'un seul coup, du coup vous allez perdre des énergies, alors que par exemple peut-être avec le bonus vous allez y arriver donc ça fera économiser des énergies, idem sur les titans, vous allez faire plus de dégâts donc moins de frappes, en premier. Maintenant, on a parlé déjà des équipes pour les titans, pour les titans, enfin les monstres suprêmes, maintenant pour les hordes. Alors, les hordes, ça peut paraître difficile, en fait c'est pas si difficile que ça, si on utilise une méthode nous qu'on a trouvée et que je trouve vraiment vraiment efficace, alors je vous dis d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est une de mes joueuses, qui du coup était partie, moi j'en ai dit je suis en exploration donc je t'appais rien du tout donc tu vas pas me balader, je faisais rien, qui l'a trouvée et qui est extrêmement efficace. Le problème des hordes c'est que vous allez avoir 20 ennemis et je sais plus combien on peut en avoir en même temps, peut-être 8, quelque chose comme ça, et bien mine de rien 8 héros en face qui n'ont pas de CS, ça ça va être important aussi, je vais y revenir sur la composition de votre équipe, qui n'ont pas de CS mais par contre qui ont donné beaucoup de coups et comme 20% des dégâts deviennent définitifs, vous pouvez très rapidement vous faire grignoter vos héros et les faire mourir. Pour remédier à ça, en fait il y a une chose qui est extrêmement efficace, c'est le boost de santé. Parce qu'en fait, si vous dépassez vos PV maximum, du coup les dégâts vont s'imputer sur les PV maximum et ne vont pas diminuer votre vie. Donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est-à-dire que par exemple, admettons que vous avez 100 de vie, vous mettez un booster de santé, par exemple Gulin tout simplement, vous allez passer à, je dis n'importe quoi, 120 de vie, vous allez avoir 20 de dégâts, donc vous allez retomber à 100, mais en fait votre héros sera toujours à 100 de vie, c'est-à-dire que les dégâts ne seront pas permanents que vous aurez pris, puisque les dégâts permanents se seront imputés sur votre surplus de vie et non pas sur votre vie de base. Donc c'est ça en fait la clé pour arriver à survivre et à faire des ordres comme ça de manière quasi illimitée, c'est tout simplement, à part les objets, c'est tout simplement en fait d'utiliser un booster de santé et de l'utiliser notamment dès le début de la frappe. Nous, ce qu'on a donné pour consigne et qui est extrêmement efficace, c'est que vous prenez un booster de santé, alors encore une fois, des boussures de santé, il y en a plein, vous avez visiblement une qui était très efficace, c'était, comment elle s'appelle ? C'était le professeur, l'Inanbrock, bon moi je ne l'ai pas, moi j'ai utilisé Gulin qui est extrêmement efficace, j'ai utilisé aussi un peu Grenat qui est moins efficace à cause de ses charges, j'y reviendrai parce que du coup le but c'est de charger au début, mais vous en avez bien d'autres, vous avez la jeune, par exemple, de la guerre des trois royaumes, vous en avez pour les plus petits niveaux, si vous êtes en facile ou en normale, où vous avez également beaucoup de boosters de santé en trois étoiles, vous avez Greval, vous avez Phaz, vous avez Recuteur, vous avez vraiment énormément de, comment dirais-je, énormément de boosters de santé, donc voilà, et ça ça va être très très pratique puisque encore une fois, vous commencez avec une équipe où vous mettez un booster de santé, vous mettez Wilbur, et après vous mettez des multisibles, vous pouvez diversifier les couleurs, c'est pas mal, nous on a trouvé notamment une utilité inédite à Orgal, qui s'est révélée extrêmement efficace sur ça, comme quoi, finalement, même lui peut arriver à servir à quelque chose, en fait, ce que vous faites, tout simplement, au tout début de l'attaque, moi ce que je faisais, c'est que je regardais, en fait, quand est-ce que les monstres allaient être avés, parce qu'en fait, quand une attaque commence, parfois les monstres, vous allez avoir trois tours avant qu'ils déclenchent, parfois deux, parfois un, donc j'attendais, je lançais mes tuiles tant que les monstres n'attaquaient pas, et juste avant qu'ils attaquaient, en fait, je mets du coup du mana pour charger mon brousseau de santé, comme ça, il me met du surplus de vie, et après, du coup, les dégâts qui sont faits sont imputés sur mon surplus de vie, vous pouvez éventuellement combiner ça, pourquoi pas, avec une petite flèche, ça paraît tout bête, une flèche ça ne coûte rien, et en fait, du coup, vous allez faire, je ne sais plus quel est le pourcentage de chance de rater, avec une flèche peut-être 40%, pareil, ça va énormément vous protéger, et après, vous balancez, vous balancez un max de tuiles, puisqu'en fait, du coup, les adversaires n'ont pas de CS, donc le but, c'est d'envoyer un maximum de tuiles, notamment quand vous êtes en arc-en-ciel, pour charger, vous, vos CS. Petite particularité, j'en ai vu plein dans mon équipe faire ça, les provocateurs ne servent à rien sur les hordes, pourquoi ? Parce qu'en fait, la provocation ne marche que sur les compétences spéciales, c'est-à-dire que le héros va focus les dégâts adverses, mais uniquement les dégâts des compétences spéciales, comme les hordes n'ont pas de compétences spéciales, concrètement, ils ne vous servent à rien, la provocation ne vous sert à rien. Après, vous pouvez par exemple vous servir du boost de santé de crampus, du boost de dégâts de crampus, un qui est par contre hyper utile, ça va être, il y en a un qui l'a utilisé, c'est Ludwig. Parce que du coup, il a mis Ludwig, deux gros costauds à droite et à gauche, et avec le boost de mana, en fait, il dégommait les hordes à une vitesse hallucinante. Mais sinon, les provocateurs ne vous servent à rien, en fait, sauf, encore une fois, ils peuvent vous servir, mais pas pour la provocation, pour ce qu'ils font ailleurs. Ah oui, indiquer, je suis allé peut-être un peu vite, attention aux sbires, aux héros qui font des sbires, puisqu'en fait, ils prennent 100% de dégâts en plus. Donc, ne pensez pas, par exemple, si vous prenez Freya, ça va vous protéger, alors certes, les sbires de Freya vont vous protéger, mais Freya, elle, elle va prendre cher. Donc, plutôt évitez les héros à sbires, honnêtement, il n'y en a pas besoin, avec cette technique toute simple de boost de santé, dès le début, plus Wilbur, qui une fois qu'il va s'activer, vous permet de faire du partage de dégâts, donc du coup, vous allez prendre très peu de dégâts, finalement, vos dégâts vont être répartis, et vous allez en prendre peu, du coup, ça va s'imputer sur l'extravie, et en envoyant beaucoup de huile, vous allez renvoyer, du coup, faire de l'extravie, de l'extravie, etc. Et honnêtement, avec cette technique-là, en fait, ça permet tout simplement de quasiment, votre équipe prend quasiment zéro dégâts, ou vraiment très très peu. Donc ça vous permet, en fait, d'enquiller les hordes, comme ça, sans avoir besoin de renouveler votre équipe, par contre, la seule limite, ça va être le mana. Et c'est vrai que quand on a chopé, notamment dans la relique qui permet d'avoir plus de 20% de génération de mana, c'était cool, parce que par exemple, une professeure Linenbrock, il lui suffisait de prendre, je crois, une potion de mana moyenne, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, mais encore une fois, je ne l'ai pas, pour la charger directement au début. Donc ça, c'était super super pratique. Guling, il lui en fallait un petit peu plus, même avec les 20% de génération de mana, et une grosse trouble dessus. Mais sinon, une potion moyenne, et du coup, ça vous permet, en fait, de faire beaucoup, beaucoup de hordes, et du coup, de, comment dirais-je, de d'enquiller, en fait, les hordes comme ça, sans avoir besoin de repasser par le camp, et donc, en limitant les énergies, le dégaspillage d'énergie, particulièrement, encore une fois, au début, où c'est vraiment le plus important. Mais avec cette technique, finalement, toute bête, de mettre un bourseur de santé, encore une fois, il y en a plein, voilà, du Guling, ça marche très, très bien. Un Wilbur, et trois cogneurs multi-cibles, Vela, marche, pourtant, c'est pas foufou en termes de dégâts, Orgale marche, moi j'ai utilisé Obakan costumé, le costume 1, parce que le 2 je l'ai pas, qui fait quand même peu de dégâts, et bien pourtant, ça marche très bien. Voilà, vous pouvez, encore une fois, peu importe, du multi-cibles, et vous envoyez, vous allez voir que les hordes vont vite dégager, et vos héros vont être préservés. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une technique hyper pratique, pour les hordes. Voilà, grosso modo, pour la présentation de l'événement. Maintenant, pour les stratégies. Donc, je pense que la première chose, et qui est vraiment primordiale, ça va être de prioriser les hordes, par rapport aux monstres suprêmes. Vraiment, et de les prioriser, en essayant d'en tuer un maximum, avant les 12 heures, et ça, ça va être, effectivement, compliqué. Compliqué, parce que, tout simplement, il faut que vos personnes soient connectées, en fait, et ça, c'est difficile. Bon, après, c'est comme ça. Il faut prioriser, donc, au début, les hordes, mais du coup, aussi, également, l'exploration, parce qu'il va bien falloir les trouver, ces hordes. Pour ça, moi, encore une fois, je vous l'ai dit, faites des groupes, des groupes avec un explorateur et des cogneurs, l'explorateur peut mettre un coup aussi à la horde, c'est pas le problème, et faites des chemins comme ça. Des chemins en étoile de mer, comme ça, qui va mener jusqu'à votre camp, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, en tout cas, la Louvre de Rome, mais, voilà, faites des chemins comme ça, qui vont vous amener jusqu'à votre camp, et après, comment dirais-je, les camarades qui vont suivre, n'auront plus qu'à les suivre. Et comme vous voyez, si vous voyez, la carte, on peut grosso modo la découper en cinq. Vous voyez, il y a au nord, il y a nord-est, il y a est-sud-est, il y a le sud, et il y a l'ouest. Donc, comme ça, vous vous répartissez. nous, on avait prévu, de mémoire, cinq explorateurs, ce n'était pas assez. Il en faudra plus, je pense, mais, voilà, essayer de vous répartir comme ça, et, voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de faire ça en étoile, pour créer des chemins qui vont permettre d'arriver, de trouver les hordes, déjà, bien évidemment, et de les liquider. Encore une fois, l'idéal étant, au début, on sillonne grosse maille, pour trouver les hordes, trouver les monstres, tout ça, et après, par contre, si vous voulez trouver les coffres, il va falloir être un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus pointilleux, et notamment, aller sur toutes les cases, et ça, n'hésitez pas à donner, comme consigne, notamment, aux personnes qui n'ont pas le temps de faire l'événement, en tout cas, pas un instant T, plutôt que d'être full, en fait, honnêtement, pour griller 500 énergies, encore une fois, c'est 20 déplacements, c'est-à-dire que vous appuyez 20 fois sur une case, ça vous prend 2 minutes, comme ça, la personne n'est pas full, et elle aura été utile, parce qu'elle aura découvert des cases, ça aurait évité à quelqu'un d'autre, grosso modo, de devoir le faire à sa place, quelqu'un qui lui aura le temps de taper les hordes, donc donner pour consigne, notamment, au sein de vos équipes, de laisser l'exploration à la fois aux petits decks, mais aussi aux personnes qui n'ont pas le temps, au début, peut-être les petits decks, et après, vous dites, voilà, t'as pas le temps, pas de soucis, tu fais de l'exploration, tu traces un chemin, essayez de faire des chemins cohérents, évidemment, parce que si vous avez besoin de faire, de serpenter pour arriver jusqu'à d'un point A à un point B, encore une fois, le plus court chemin, c'est la ligne droite, donc essayez de faire des chemins cohérents, c'est pas toujours évident, parce que moi, des fois, par exemple, je voulais explorer une zone, je me heurtais à l'eau, du coup, je redescendais, enfin bref, au début, j'ai fait une boucherie en essayant de faire un chemin à peu près correct, bon, après, j'ai corrigé, mais voilà, essayez de faire des chemins comme ça, un peu cohérents, pour permettre à vos coéquipiers de progresser, en faisant des groupes, alors après, il va se poser la question, comment dirais-je, de savoir si vous faites des groupes ou pas en avance, ça, c'est compliqué, c'est compliqué de savoir si vous les faites à l'avance ou pas, moi, j'ai une âme, j'ai une âme plutôt organisatrice, on va dire, j'aime bien que les choses soient cadrées, donc spontanément, je vous dirais, c'est cool, on fait des groupes, toi, si toi tu fais ça, on répartit les rôles, bon, dans l'absolu, ça serait l'idéal, mais sauf que le problème, c'est que vous avez 30 personnes à gérer avec un facteur humain important, qui fait que la personne ne sera pas forcément co, qui fait que parfois elle aura peut-être oublié, elle aura un impondérable dans sa vie réelle qui fera qu'elle ne pourra finalement pas être disponible comme elle aurait voulu l'être, etc, etc. Donc faire des groupes à l'avance, le problème, c'est qu'il suffit qu'il manque une personne et votre groupe, il ne fonctionne plus, puisque vous n'avez plus suffisamment de gens par exemple pour tuer une horde. Donc je pense qu'en fait, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, il faut cadrer un petit peu peut-être, prévoir notamment à l'avance par exemple qui va être éclaireur ou pas, mais après en fait, je pense que ça ne peut se faire qu'en direct et notamment par la communication, par ce fameux chat qui est, alors honnêtement, il mériterait d'avoir une bannière je trouve parce que honnêtement, on utilise du coup l'autre chat, la bannière de l'autre chat, mais du coup, on vient ici pour demander les infos, du coup, on parle sur les deux chats de l'événement et puis sur Line, enfin c'est vraiment le bordel, c'est compliqué à organiser. Cet événement, il est fun, mais alors par contre, je trouve que pour les dire, c'est vraiment compliqué parce que plus que dans les autres événements d'Alliance, vraiment l'organisation est importante. Mais pour les groupes, encore une fois, je pense qu'il faut faire avec les gens qui sont disponibles à un instant T, donc du coup, il ne faut pas hésiter à utiliser, alors vous pouvez utiliser Line ou utiliser le chat en disant qui est quoi ? Ok, 1, 2, 3, 4, ok les gars, on part, je pars devant, dès que je trouve une horde, vous me suivez, vous la tabassez et on continue. Faire des groupes à l'avance, à mon avis, c'est un truc où c'est beau sur le papier, mais après, une fois mise en pratique, du coup, il manque quelqu'un et votre groupe ne fonctionne plus et du coup, il y a 4 personnes qui vont être en attente en disant mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ou 3 personnes qui vont être qu'est-ce que je fais du coup et ça va foirer. Donc moi, je mise plus éventuellement pour trouver par exemple des éclaireurs un petit peu avant qui veulent bien se dévouer pour ça ou voilà qui va être sûr enfin, il faut être sûr qu'ils soient disponibles au début de l'événement et qu'ils soient volontaires mais après, faire des groupes vraiment bien prédéfinis à l'avance, moi ça me paraît compliqué. Encore une fois, pour l'instant, je suis sur de l'ébauche de stratégie vu que l'événement n'est pas encore terminé et que pour l'instant, honnêtement, c'est juste des premières stratégies à chaud peut-être qu'en posant un peu les choses, on verra les choses différemment. Il me manque aussi quelques infos notamment, comme je vous l'ai dit, savoir les calculs de points pour les monstres suprêmes ce genre de choses. Là, il fallait savoir notamment en termes d'énergie si on en aurait trop si on serait ric-rac ou pas bon ben là, je pense que pour l'instant on n'est pas trop mal au niveau énergie. Par contre, au début, on a été lent donc là, vous voyez, le problème qu'on a c'est qu'on est en attente des hordes qui vont grosso modo arriver pour certains tard, 22-23 heures alors moi, c'est pas un problème, je suis réveillée mais par exemple, il y a pas mal de gens qui sont couchés ce qui peut s'entendre et après, vous n'avez plus que jusqu'à 8h du matin le lendemain et ça, c'est très court au lendemain le matin puisqu'il faut taper par exemple, moi, demain matin, normalement, je suis en télétravail en général, en télétravail, j'avoue, je mets le réveil à 8h donc je ne serai probablement pas levé à ce moment-là donc du coup, ça oblige grosso modo à sortir boule à facettes et roule à quête et à faire nuit non pas natu saturday night fever qu'il va falloir malheureusement essayer de les taper le plus tôt possible au début de l'événement encore une fois, on priorise les hordes les monstres suprêmes vous aurez largement le temps de les taper les monstres suprêmes aussi, c'est un bon moyen un peu moins que l'exploration mais c'est aussi un bon moyen de liquider des énergies rapidement parce qu'une attaque c'est 1 minute 30 et mine de rien si vous en faites plusieurs sur un titan d'affilé ça commence à coûter un peu d'énergie alors je ne me souviens plus par contre, je n'ai pas noté combien ça coûte peut-être que c'est 15 la première fois après 30, 45 je ne sais plus exactement mais en tout cas c'est pareil c'est pas exponentiel ça augmente de 15 il me semble à chaque fois donc du coup si vous tapez un certain nombre de fois peut-être plus du remarque si vous tapez plusieurs fois d'affilé le titan ça peut faire quand même pas mal de points alors que les hordes ça va demander de vous balader les hordes c'est plus long à tuer parce qu'une horde de mémoire vous avez 10 minutes je crois pour la tuer en général bon honnêtement 5 minutes c'est claquer mais 5 minutes pour une attaque de horde c'est 10 énergies donc c'est pas grand chose et ça peut durer peut-être plus vite si vous êtes plus rapide mais admettons prenons 5 minutes 10 énergies 5 minutes ça fait quand même beaucoup beaucoup d'énergie enfin ça fait beaucoup beaucoup de temps donc c'est pour ça que l'exploration ça permet justement de liquider aussi les énergies un petit peu plus rapidement qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre l'importance évidemment de la gestion des énergies encore une fois on maîtrise les déplacements notamment au début on évite le gaspiller les énergies au début parce que c'est là où vous en aurez le plus besoin encore une fois là vous voyez moi je suis à 500 à minuit j'aurais même dépassé les 1000 énergies je pense que tant pis je vais en gaspiller 9 de toute façon il n'y a rien à faire et je suis une de celles qui se couche le plus tard donc je vais attendre que les hordes tardives ripop je vais laisser les hordes qui arriveront plus tôt à d'autres personnes qui voudront aller se coucher et moi je ferai probablement les plus tardives un petit peu plus tard qu'est-ce que je voulais vous dire attention donc oui vu que vous avez 500 énergies à 8h 500 énergies à 16h et 500 énergies à minuit il faut faire attention en fait à 8h 16h et minuit d'être tout simplement à maximum 500 énergies puisque 500 et 500 ça va vous faire 1000 vous serez à la limite si vous avez plus de 500 énergies en stock et bien du coup vous allez en gaspiller donc n'hésitez pas encore une fois donc ces 3 heures enfin ces 3 horaires là qui sont importants 8h 16h et minuit n'hésitez pas encore une fois à faire de l'exploration si vous avez besoin de cramer des énergies rapidement bon là nous malheureusement c'est fini on a exploré toute la carte mais ça vous permet c'est toujours utile parce que vous pouvez toujours tomber sur un coffre et comme ça ça vous évitera de gaspiller alors bon il n'y a pas que les hordes alors je sais bien que du coup c'est forcément un peu plus peut-être valorisant niveau points surtout qu'en plus on a un classement inter-alliance de taper des titans notamment parce que c'est eux qui rapportent le plus de points et après de taper les hordes plutôt que juste de vous déplacer ce qui rapporte très peu de points parce que je crois que vous n'avez des points que quand vous trouvez un coffre ou quelque chose comme ça bon honnêtement en vrai les points individuels mais on s'en contrefiche quoi donc le tout c'est d'être utile à l'alliance et notamment être utile à l'alliance c'est ne pas gaspiller vos énergies donc voilà ça peut être pas mal je trouve d'utiliser l'exploration du coup comme moyen de liquider rapidement des énergies et d'éviter d'être full ça aussi il faut que nous on est en train enfin il faut que j'y réfléchisse encore une fois je me dis ça peut être pas mal par exemple de créer un groupe de tapeurs de titans qui ne sera pas forcément actif dès le départ encore une fois au début je pense qu'il faut vraiment axer sur l'exploration et les hordes mais après voilà de définir alors moi je l'ai fait là pour le coup je n'ai pas vraiment défini de groupe j'ai demandé à quelques personnes que je savais dans l'équipe qui étaient des gros tapeurs de titans et ainsi qu'à ceux qui se sentaient de les faire d'aller taper les titans ça peut être aussi peut-être pas mal d'avoir un groupe de tapeurs de titans mais encore une fois pas actif au début peut-être l'activer vers le milieu de l'événement où du coup ça commence à être un peu plus tranquille au niveau des énergies et puis ben voilà je pense que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal vous voyez nous on attend vraiment les hordes pour l'instant on s'ennuie un petit peu donc priorité sur les hordes priorité sur les reliques on essaie de créer des groupes du coup pour tuer les hordes à la file pas plus au début notamment après à la fin quand vous avez un trop plein d'énergie parce qu'encore une fois je pense qu'on aura trop d'énergie bon c'est pas bien grave mais au début vous faites une frappe par horde et vous passez à la suivante pour limiter vos énergies du coup faites des groupes qui vont tuer les hordes ensemble alors qu'ils vont arriver à 4 sur une horde hop chacun une frappe bim la horde est liquidée on passe à la suivante on met en explorateur de préférence l'épidec ou ceux qui n'ont pas le temps voilà et puis ce sera déjà pas mal finalement cet événement est très important je trouve la composition des équipes pour tuer les hordes qui vont vous permettre du coup d'économiser énormément vos héros parce que vos héros en fait vous allez pouvoir les utiliser quasiment à l'infini ah oui autre chose que je voulais vous dire sur la composition des équipes pour les hordes attention de ne pas mettre vos héros titans dedans parce que si jamais pour une raison x ou y vous vous loupez et vous perdez des héros après vous serez bien embêté si vous avez perdu vos héros titans donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mon équipe titans bleu, jaune etc je les ai pas utilisés et pourtant je n'ai pas un deck de ouf non plus je les ai pas utilisés en fait dans les équipes que j'ai mis pour les hordes comme ça j'étais tranquille je savais que je pouvais aller taper n'importe quel monstre suprême de n'importe quelle couleur j'aurai mon équipe disponible donc ça c'est important aussi lorsque vous composez les équipes des hordes de ne pas mettre vos héros titans les héros qui composent votre équipe titans de les laisser de côté et de mettre plutôt vos autres héros comme ça ça vous permet d'essayer d'optimiser un peu les choses et si jamais vous perdez un héros bah du coup ça vous évite d'avoir double peine à savoir de ne pas l'avoir pour les hordes mais également de ne pas l'avoir du coup sur les titans bah écoutez voilà ce que je voulais vous dire j'espère que ça vous aura été utile et en petit cadeau bonus vous avez droit à un jeu puisqu'on m'a demandé en fait de caser trois mots dans cette évidemment je ne dirai pas lesquels puisque le but c'est de trouver quels sont ces mots là on m'a demandé de caser trois mots dans cette vidéo je vous laisse pourquoi pas en commentaire essayez de me dire à votre avis quels sont les mots qu'on m'a obligé à caser dans cette vidéo je pense que c'est quelque chose alors c'est quelque chose que du reste que j'ai déjà fait qu'à c'est des mots un petit peu chelous qu'on m'a donné à mettre je pense que je l'en ferai régulièrement et puis comme ça bah du coup n'hésitez pas en commentaire à me dire à votre avis quels sont les mots parce que j'ai déjà naturellement des expressions un peu bizarres mais du coup là j'en ai un peu plus puisqu'on me demande de dire des choses bizarres essayez de trouver du coup mettez moi en commentaire à votre avis quels sont ces mots voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée ciao les amis abonnez-vous